Série des vidéos de cours sur les fonctions affines. Nous allons voir comment représenter graphiquement une fonction affine avec un exemple, avec la fonction f définie par f de x est égale à 3x plus 2 pour toute x appartenant à l. Il s'agit de l'illustration du cours qui est sur matguillon.fr que vous pouvez retrouver en ligne. La première chose quand on doit représenter graphiquement une fonction est de l'observer et d'analyser à quelle famille elle appartient. Et là, clairement, quand on voit que la fonction f définie par f de x est égale à 3x plus 2, on reconnaît le schéma ax plus b ou mx plus p. f est clairement une fonction affine. Cela doit apparaître sur la copie. Il est indispensable de montrer au correcteur que vous connaissez votre cours et que vous avez reconnu le schéma. Après, précisément, en connaissant votre cours, vous devez savoir ce qu'est la représentation graphique d'une fonction affine. Et on sait que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite, appelons-la par exemple d. L'idée maintenant va être de construire la droite correspondante à la représentation graphique de cette fonction f. Pour tracer une droite, il nous faut deux points. On va donc calculer deux images. Calculons par exemple f de 0. Prenons comme antécédent 0. On obtient 2. 3 fois 0 plus 2, cela fait 2. Et on en déduit que le point A de coordonnée 0, 2 appartient donc à ma droite. Prenons un deuxième antécédent, par exemple, moins 1. Et calculons f de moins 1. 3 fois moins 1 plus 2, cela fait moins 3 plus 2, soit moins 1. Et cela me donne donc un deuxième point. Appellons-le B. Et on obtient donc que le point B de coordonnée moins 1, moins 1, appartient aussi à la droite. Et on a donc trouvé deux points qu'il suffit de placer dans le plan. Et en plaçant le point A de coordonnée 0, 2 et le point B de coordonnée moins 1, moins 1, on peut représenter ici la droite verte, qui est la représentation graphique de la fonction f de membres. Cet exercice est terminé. D'autres exercices, des vidéos de cours et des QCM sur le site matguillon.fr. Bon courage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !